Bonjour mes chers élèves de quatrième année, aujourd'hui c'est une vidéo qui est destinée à ceux qui vont passer l'épreuve du BEM, incha'Allah, cette année-là. Alors, on va commencer d'abord par la séquence 1 du premier projet, la production écrite, tout ce qui est important. Et tout ce qu'on apprend en classe, on va l'appliquer dans la production écrite. Durant la séquence, c'est pour l'appliquer ou pour les mettre dans la production écrite. Déjà, la quatrième année, c'est des types de textes descriptifs, narratifs, informatifs, avisés, toujours argumentatifs. C'est-à-dire, on veut convaincre. Et précisément, dans le projet 1, la séquence 1 du projet 1, alors, on est dans le texte descriptif, avisés, argumentatifs. On décrit un lieu pour argumenter, pour attirer les touristes. Qu'est-ce qui est demandé dans la séquence 1 ? Il est demandé de rédiger une introduction, la première partie, et une conclusion, la troisième partie, d'un texte argumentatif. On ne va pas rédiger les arguments. On va seulement donner la thèse et le thème dans la première partie. Et on va conclure par une reformulation de la thèse. C'est tout. Alors, vous aurez besoin pour rédiger de quelques adjectifs qualificatifs pour la description d'un lieu et quelques noms. Alors, vous allez les prendre en photo, d'accord ? Une capture d'écran pour travailler avec. Ils vont très très bien vous aider. Alors, on a quelques adjectifs qualificatifs comme beau, ou belle, joli, splendide, historique, magnifique, superbe, accueillant, aimable, admirable, généreux, touristique. Quelques noms employés dans la description d'un lieu. On a ville, montagne, forêt, mer, musée, paysage, beauté, tradition, richesse, touriste, voyage, voyageurs, les noms de même famille, tourisme, avec touriste, comme mot de la même famille, sœur, potentiel, c'est-à-dire richesse et patrimoine. Et de l'autre côté, moi, j'ai donné à mes élèves l'année passée, une liste de verbes, toujours dans le domaine de la description. Quelques verbes au présent de l'indicatif. Visiter, voyager, découvrir, aimer, permettre, passer, aller, venir et sembler. Ils vont très bien vous aider. Vous n'avez qu'à faire une capture d'écran. Alors, on va passer directement à l'action qui est la rédaction de l'introduction et la conclusion. Je vous ai dit qu'on va employer quelques adjectifs et quelques noms pour rédiger mes deux parties, l'introduction et la conclusion. Toujours, les enfants, il faut donner à votre texte un titre. Par exemple, une ville touristique. Bien sûr que c'est une ville touristique parce qu'on est en train de la décrire pour attirer les touristes. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi Gigel comme la ville qu'on va décrire. Gigel, qui ne connaît pas Gigel, qui n'est pas encore allé et visité Gigel. Alors, Gigel, toujours on commence par donner le nom de la ville. Il faut le mentionner au début. Quoi ? On va donner le thème. On parle de Gigel et on va donner la thèse. Mon point de vue par rapport à cette ville touristique, à cette ville côtière. Côtière, c'est-à-dire qui a la mer. Côtière est une ville, regardez, suivez-moi, Gigel est une ville touristique. Il faut donner des phrases courtes, simples et précises. Point touristique qui attirent les touristes. Pour ne pas éviter la répétition, on donne le pronom personnel sujet. Elle, le verbe posséder ou avoir, c'est la même chose. On peut dire posséder ou à quoi ? L'adjectif beau, de beau paysage. Paysage, on l'a donné parmi les noms. Et on ajoute une petite idée. Et une mer, et on donne toujours un adjectif qualificatif, splendide. On a qualifié paysage par beau et on a qualifié mer par splendide. Hop, un point. C'est très facile. On va passer à la conclusion. Alors, mes enfants, mes chers, adorables élèves. La conclusion est une reformulation de la thèse. C'est-à-dire dire la même chose autrement d'une autre manière. On peut ajouter une autre idée, fructifier nos idées. Alors, cette ville, je peux dire à titre d'exemple, cette ville côtière, pour ne pas dire à chaque fois une ville touristique, la même chose et tout. Alors, cette ville côtière est, et je donne un autre adjectif qui veut dire la même chose que, elle a de beaux paysages et tout. On a ajouté une idée pour dire que cette ville attire les touristes. J'espère que je suis très claire et concise dans mon explication. Bonne chance, bon courage à tout le monde. Et je veux bien recevoir vos commentaires. Bien sûr, c'est des remarques que je trouverai constructives. Et si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez des lacunes quelque part, vous voulez quelque chose, une notion à éclaircir, n'hésitez pas à me contacter. Allez, je vous dis au revoir et la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501